Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux négociations 2019 et oui j'ai choisi de vous faire un top 5 pour vous résumer les 5 plus grosses négociations ou alors trouvailles un peu exceptionnelles qu'on a pu faire cette année alors je ne sais pas s'il y aura un deuxième épisode mais ça mérite quand même parce que croyez moi en 2019 on a trouvé de sacrées perles allez c'est parti juste après le jingle pour l'épisode 1 dans ce top 5 il n'y a pas vraiment d'or de préférence sauf qu'on va commencer par un objet que j'ai pas réussi à négocier alors pourquoi je vous le montre aujourd'hui et bien tout simplement parce que c'est un objet qui me tient à coeur c'est la première fois que je le rencontre en vie de grenier et techniquement j'en suis pratiquement à 20 ans d'expérience en vie de grenier oui j'ai commencé en poussette les gars donc arrêtez le game alors techniquement c'est pas parce que je n'ai pas rencontré plusieurs fois cet objet qu'il est forcément rare sauf que bah pour moi il l'est puisque c'est la première fois que je le rencontre on va parler de ce fauteuil poubelle sonique que je suis très fier de rentrer dans la collection je vous en avais parlé et bien dans le live de grenier d'ailleurs tous les liens sont dans la barre de description ou alors en petite fiche ou à la fin dans l'outro le fauteuil poubelle est totalement incroyable alors je sais qu'il est passé au soleil je sais qu'il est pas en ultra qualité de ouf mais franchement comme c'est la première fois que je vois cet objet et que j'arrive à l'acquérir pour la collection de la Sonem Cocho et bien ça fait plaisir je sais qu'il y en a eu plusieurs modèles il y a eu des modèles Mario il me semble bien Mickey, il y a eu Donald, il y a eu Picsou, il y a eu je crois Aladdin des trucs comme ça et c'est vrai que de tomber là dessus en 2019 je vous rappelle que c'est des trouvailles que j'ai fait en vie de grenier en 2019 uniquement c'est quand même assez fou surtout qu'il y a le couvercle alors il est un petit peu abîmé avec le temps le gars a dû s'asseoir un peu violemment dessus c'est un petit peu dommage après il n'est pas rouillé ça c'est cool ce genre d'objet en général c'est pas super protégé par le temps et finalement il n'est pas du tout piqué par la rouille alors peut-être en dessous c'est plus de l'usure du métal mais sinon il est complet avec surtout le petit coussin qui fait plaisir alors franchement le coussin c'est un peu de la daube donc là c'est vraiment pour ranger tes legos c'est vraiment pour te faire une poubelle annexe ou alors je sais pas cacher des trucs à l'intérieur je suis très content de vous repartager cet objet que j'avais récupéré pour 15 euros malheureusement je n'ai pas pu le négocier comme je vous ai dit mais bon je sais que c'est cher mais pour moi ça valait le coup parce que au moins je peux l'exposer fièrement dans la collection on continue avec un autre objet que je n'ai pas du tout négocié oui j'ai pas eu le temps parce qu'au niveau de ce prix là c'est impossible de négocier alors je sais pas si vous avez vu la vidéo au moment où je l'avais posté mais voilà quand j'ai posté cette vidéo je me suis dit waouh je suis trop content franchement et quand j'arrive sur le stand je suis totalement ébahi parce qu'il est au dessus donc c'est un jeu PS2 qui était posé au dessus et franchement tu te dis ouais ce truc là il va être encore à 40, 50 euros on connait tous à peu près les cotes minimum ça va être du 20 euros dans ce style de jeu et puis là la nana me dit 1 euro le jeu donc j'ai récupéré d'autres jeux évidemment mais sinon le jeu qui était posé par dessus la pile et que j'ai récupéré avec limite la larme à l'oeil et les mains qui tremblaient parce qu'il y avait un gars qui cherchait des cartes Yu-Gi-Oh et on sait pas les mecs qui cherchent des cartes Pokémon au Yu-Gi-Oh ils sont pas bien dans leur tête non mais en gros c'est potentiellement un revendeur ou autre machin voici le Monster Hunter PS2 le premier d'une longue saga et ça continue encore et c'est un jeu fantastique alors moi j'y ai joué sur PSP mais autant vous dire que je suis une de mer et j'ai dit peu rien le problème de timing moi j'avais un pote coucou mes yens on était parti en Angleterre et lui il l'avait en version PSP j'avais essayé le jeu et franchement je n'y arrive pas une heure pour capturer un dragon non c'est pas possible le machin tu le gunnes et puis c'est bon donc voilà le petit Monster PS2 qui fait super plaisir pour un euro seulement un euro seulement c'est rien du tout ça me rappelle une anecdote par rapport à mon Ico je vous raconterai une prochaine fois mais voilà Monster Hunter je suis très content de le récupérer surtout qu'à l'époque je l'avais rencontré oui je rencontre des jeux dans ma vie à 40 euros donc à 40 euros tu passes ton chemin autant l'acheter en boutique à 40 euros tu vois mais il a un petit peu il doit être en saison là en boutique maintenant actuellement mais il me faut la notice j'ai toujours pas retrouvé une notice pour compléter ce jeu donc si vous avez une notice de ce jeu n'hésitez pas à me contacter soit en don pour l'assaut et pour compléter ce petit jeu là et sinon on fera un petit échange je ne sais pas on s'arrange et un don c'est plutôt sympa comment vous trouvez ce genre de format je pense que c'est plutôt sympa pour résumer les grosses affaires qu'on a fait sur l'année 2019 je ne sais pas dites moi en commentaire on va entrer dans la partie négociations extrêmes ce sont des prix boutiques alors moi ce que j'appelle des prix boutiques c'est vraiment la cote donc tu vas à Retro Gameplay à République tu vas à FU Maxi Game à l'époque tu achètes ton jeu à la limite ils peuvent te faire un petit rabais de 5-10 euros parce que tu es bien et parce que tu es un bon client ça n'arrive pas tout le temps mais là on arrive vraiment dans du lourd niveau négociation alors je vous refais le speech j'arrive à cette brocante il est genre 10h30 en gros le soleil est cool il y a une bonne ambiance il y a une bonne humeur et puis là je tombe sur des stands où il y a des vendeurs qui vendent vraiment des jeux N64 à 15-20 euros bref je me dis c'est pas ouf pour faire des bonnes affaires au final il y a ma mère qui m'appelle il me dit ouais il y a une Nintendo DS qui est sur un stand je sais pas si ça t'intéresse c'est à tel endroit je vais voir la dame qui vend cette Nintendo 3DS édition Mario Kart une édition que j'avais eu à l'époque quand j'étais enfant ou adolescent bref on s'en fout la dame me dit mais attendez j'ai des jeux qui vont avec ah et les jeux ils étaient planqués enfin planqués ils étaient posés sur le rebord de sa fenêtre donc en gros personne ne pouvait se rendre compte de ces jeux là puisque le carton était limite refermé bon du coup moi je prends la console elle était à combien elle était à 50€ je crois la DS je m'oriente du côté du carton et là je tombe sur des jeux mais c'est trop cool il y a du Gamecube il y a de la Wii il y a du PC aussi mais ça ça m'intéresse un peu moins en vigournier et il y a de la Gameboy Advance et quand je vois les prix qui sont affichés sur les jeux je me dis oh la 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 on est mal barré les gars on est mal barré il y avait un Zelda je crois il était à 40€ donc c'était le Force World que j'ai déjà dans la collègue il y avait du Smash Bros qui était à 35€ il me semble bien enfin bref c'était que des jeux avec un petit post-it à la cote et c'était abusé et puis là je tombe sur ce lot de 3 jeux d'une part le Pokémon version feuille qui était affiché à 50€ ah non attends 50€ celui-là était à 30€ et celui-là était à 20€ donc en tout ça faisait 100€ le lot donc t'imagines payer 100€ le lot c'est en vrai non c'est pas possible autant celui-là tu peux mettre le prix autant celui-là tu peux mettre le prix mais celui-là il est déchiré les gars il est déchiré il est destroy là il n'y a pas la cale et là il est assez complet moi je me dis c'est mort donc je range tout bien et je dis à la dame je dis moi en général les jeux là donc à la cote ils sont vendus comme ça au prix à la cote en boutique les gars ils ont un loyer à payer ils ont des charges ils ont des trucs comme ça nous on est une assaut tu vois donc je vais pas mettre le prix à la cote pour ces jeux là tu vois et moi je lui annonce vraiment en rangeant les jeux correctement je suis pas là en train de lui dire bah vendez moi vos jeux pourtant moi je lui dis en général les jeux de ce style je les prends à 10€ oui je sais c'est très bas comme prix mais moi c'est le prix que j'ai envie de mettre là dedans vous vous êtes capable de mettre 30€ là dedans bah faites le mais ne critiquez pas le montant que j'ai envie de mettre là dedans alors je lui donne ma carte je lui dis voilà on est une association de sauvegarde du jeu vidéo on essaye de récupérer un maximum de consoles pour les exposer partout en France et à Paris & Switch où j'avais présenté le petit exemplaire dans mes vitrines et puis là elle me dit bah ok je vous fais 30€ le lot donc on est passé de 100€ à 30€ pour ces 3 jeux là alors après il y en a qui vont encore gueuler évidemment les gars en vrai je ne l'ai pas menacé la dame je lui ai juste donné ma carte je lui ai dit s'il y a un souci recontactez moi et en vrai elle l'aurait fait là moi je n'ai pas eu de soucis par rapport à ça et surtout et bien voilà j'ai récupéré ces jeux que je n'avais pas du tout dans la collection de l'assaut Nemco Show j'ai pu les exposer à différents endroits donc celui-là par exemple à Paris & Switch je l'avais exposé même s'il y a un prix qui est fixé par le vendeur on arrive toujours à baisser le prix et puis on donne son prix et puis après bah c'est oui c'est non après elle m'aurait dit non bah j'aurais été dégoûté mais en vrai là où elle les avait posés personne ne les aurait acheté qu'une négociation digne de Mc Brewer franchement là on ne peut pas faire mieux on continue avec l'autre lot qui a fait parler et oui c'est un lot de Nintendo 65 je vous refais le topo je suis en vacances avec mon pod Cody et ses parents on est en train de découvrir la région enfin moi je suis en train de découvrir cette région là il y avait un beau soleil et franchement c'était super aglairé il y a mon pote qui me prévient comme quoi il y a un vide-grenier qui est plutôt balèze dans sa région autant y aller avec des petits trucs avant en gros j'avais des jeux PS2 que personne n'utilise voilà du FIFA du PES des machins des bidules des trucs vraiment lambda tu vois le B à bas le truc tu le vois à 1€ il ne part pas et j'expose et en fait moi je passe plus mon temps à vadrouiller dans la brocante et au final donc je fais un tour où je trouve des trucs je refais un autre tour et c'est au dernier tour de mon vide-grenier où en fait je tombe sur un lot mais totalement what the fuck c'est à dire que de loin je vois ça sur ma droite sur ma droite je vois cette Nintendo 64 en boîte un peu sound fade mais elle reste très très propre elle est complète et par dessus il y avait une petite boîte à chaussures donc à l'intérieur il y avait la manette Nintendo 64 jaune en boîte ah mais il y a un jeu en loose que j'ai pas sorti bref on s'en fiche il y avait 4 jeux à l'origine il y en a un que j'ai revendu à mon abonné parce que j'ai rencontré Christopher qui a une chaîne YouTube d'ailleurs petit lien en barre de description il m'a demandé si je pouvais lui revendre le jeu que j'avais en double et que je savais que j'avais en double dans la collection et du coup je lui ai refait au même prix que j'aurais techniquement acheté des jeux donc il y avait dans ce lot Mario Kart 64 le NHL 99 et le GoldenEye en Player Choice donc c'est un modèle que j'avais pas du tout moi j'ai le modèle classique mais j'avais pas ce modèle là donc j'étais super refait et après le Mario Kart normalement je l'ai en double mais j'ai pas eu le temps de checker dans le reste de mon autre stock on a 5 stocks différents dans la collection de la Sonem Cocho pour diviser le matos au cas où s'il y a un souci voilà il y avait ça 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 je demande le prix il me dit 150 euros je me dis wouah c'est chaud et je lui dis comme ça je lui dis non mais moi je vous le prends pour 50 euros ouais c'est ça 50 50 ah ouais j'ai pris 50 je lui dis bah moi le lot la hauteur que je peux mettre je peux mettre 50 euros du coup on discute on discute on discute le gamer dit 70 70 ça me fait encore hiège parce que c'est assez cher même si ça valait le coup en réalité mais je démarre pas je reste sur 50 on discute pendant un certain moment et il me dit bah banco vas-y 50 euros ça me va et du coup et bien je suis reparti avec ce lot là pour 50 euros au lieu de 150 voilà donc là j'ai vraiment baissé de ouf le prix de ce lot quoi et c'est à ce moment là que j'ai rencontré Christopher Christopher qui a une chaîne YouTube je tiens à le rappeler qui est en barre de description donc n'hésitez pas à aller checker et il pourra vous raconter l'anecdote sur le jeu le truc qui est vachement cool c'est qu'au final le pack que je viens d'acheter c'est pas le même parce que moi j'avais un pack allemand en réalité dans la collection de la Sonem Koshow et là en fait c'est un pack vraiment pâle et fer donc du coup tout est écrit en français le bundle est différent après voilà je sais que c'est des prix on va dire voilà ils ne sont pas appréciés par tout le monde mais rendez-vous compte que mettre 150 euros pour ça je préfère l'acheter en boutique tout et faire fonctionner le marché de l'occasion avec les boutiques rétro que de payer vraiment 150 euros un lot que je suis sûr je pourrais retrouver l'année d'après à moins cher et là on finit avec vraiment le coup où je me dis waouh comment j'ai fait pour choper ça à ce prix là on est dans le même vigronier on est le matin et je passe sur un stand avec une maman et puis deux enfants trois bref je sais plus et là je tombe sur cette console là une 3DS classique à quoi donc elle n'est pas en extrême bon état elle est vraiment rayée mais elle fonctionne il y a une petite vidéo test en barre de description si ça vous intéresse la seconde 3DS qui est là et qui fonctionne également bon vraiment l'état est pitoyable quand je les récupère elles ont des autocollants partout elles ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a plus de batterie dedans et je lui demande combien elle fait donc les deux 3DS elle me dit bah je vous l'ai fait 15 euros peut-être celui-là je dis 15 euros les deux elle me dit oui donc moi je bug et puis je sais pas ce qui me prend déjà 15 euros c'est vraiment donné et je sais pas pourquoi mais je lui demande est-ce que pour 10 euros parce que j'étais persuadé que celle-ci ne fonctionnait pas est-ce que pour 10 euros ça vous irait et elle m'a répondu oui du coup j'ai récupéré les deux 3DS qui sont là pour 10 euros donc 5 euros chaque 3DS c'est quand même assez fou évidemment il y avait les chargeurs et un des socles pour recharger la console et c'est un autre achat totalement dingue que j'ai pu faire en 2019 donc elles sont en route toutes les deux le son fonctionne bien la 3D aussi le mode e-shop aussi il y a vraiment tout qui fonctionne sur ces consoles et franchement ça fait super plaisir alors en plus on les a testé vraiment à la toute fin de la journée on les a testé à minuit minuit et demi donc du coup moi toute la journée je voulais vraiment savoir si elles fonctionnaient donc je les avais mis en charge et tout malheureusement il y avait un faux contact sur un des transvo donc j'ai dû changer le transvo pendant la journée bref c'était la galère de ouf tout ça pour dire que dans les vies de grenier on peut vraiment tomber sur tout que ce soit cher ou peu cher vraiment quand tu regardes ça à 1 euro c'est quand même abusé et quand tu arrives à négocier des prix aussi destroy c'est assez fou je fais cette vidéo pas pour me vanter mais vraiment pour vous dire que la négociation c'est pas vraiment mal on peut vraiment demander réellement le prix qu'on veut aux gens si ça dit oui si ça dit non bah au final on aura demandé après moi je préfère demander et avoir un refus que de ne pas oser et de me retravailler on va dire tout ça dans le cerveau en disant ah ouais mais pourquoi j'ai pas demandé et tout machin j'aurais pu négocier ou quoi donc tous ces objets je tiens à le spécifier toutes les négociations que je fais en vide grenier ne sont pas pour la revente c'est pour la collection de l'assaut Nemco Show qui est une association familiale de sauvegarde du jeu vidéo on fait des événements partout en France on a un stand chaque année à l'appareil Amswick d'ailleurs vous pouvez aller checker c'est en barre de description et sinon on est avec Toto Marcus sur la Japan Expo et différents événements dans tous les cas j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu il y aura peut-être un épisode 2 j'espère dites-moi en commentaire et balancez des petits pouces bleus si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé dans la joie et la bonne humeur évidemment tous les commentaires haineux seront supprimés les gars donc calmez-vous bref sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501